Salut à tous c'est Thomas, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour la suite du display, du second tourisme Smart en mode campagne dans la GT League, on continue avec notre 14e championnat, la passion du Dr Wankel, avec 5 courses au programme, je me demande ce que propose ce championnat, donc une course spéciale pour les célèbres voitures à moteur rotatif inventé par le Dr Wankel en Allemagne, d'accord, intéressant, Tokyo Expressway, boucle extérieure centrale, d'accord, 3 tours, 12e, voiture spécifiée uniquement, ah, est-ce qu'on prend, ah oui si je prends une voiture moins bonne, je vais me faire déglinguer, du coup on va repartir sur la RX-7 Spirit R type A, pour ces 5 épreuves, allez, allez, parti, c'est parti, on va voir ce que ça donne, tout ça, j'imagine qu'il y a bien d'autres voitures, je n'en avais que 2 en stock, allez, 3 tours, oula, oui, je dirais qu'elle est maxée, du coup ça va être, ouais j'aurais pu prendre la voiture qui était en dessous, on a une 200, parce que là ça va pas être, on va, on va voir, on va rien dire, il y a quand même de l'RX-7 en place, oh, monsieur Rose qui est de retour, quelle surprise, ah ouais, 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 ça, c'est ce qu'on veut ça, du blocage, par rapport au championnat d'avant, je pouvais dire que ça fait du bien, hop, par l'extérieur, nickel, on monte, on descend, on monte, Rodès, Benito, Weber, Thierry, et je regardais, les noms, Fujimoto, voilà, c'est tranquillement sur Chamaïe, allez, deuxième tour, promis, loin devant, oh, il y a une voiture spéciale, là, qu'est-ce que c'est que cette voiture qui avance pas, on a quand même sous le capot, mais pourquoi avoir freiné autant violemment, non, je suis à ta gauche, regarde où tu vas, elle veut ma peau, laisse-moi, eh bien, pour l'instant, on est premier, pour l'instant, on est premier, ah, ce virage-là, j'ai trop vite, le truc, c'est, voilà, c'est des vidéos, je peux pas vous vraiment parler de ce qui va se passer dans les semaines à venir, parce que, parce que, on est actuellement, quand je trouve cette vidéo, le 20 octobre, je peux pas vous dire des trucs qui va se passer, genre, avant fin, 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 octobre, parce que, du coup, ce sera sortira bien plus tard, aller, dernier tour, quelques virages encore, mais j'ai bien démonté ma voiture pour la première épreuve, pour que ce soit vigilant pour le reste, après, ce circuit est pas facile, parce qu'il est en circuit fermé, il n'y a pas de marge d'erreur, Ah, ce virage me fait avoir à chaque fois, il est tellement vicieux, ce virage, les virages qui commencent tout doucement à tourner, puis qui finissent violemment, j'aime pas ça, tu te fais avoir, alors, les stands sont en dessous, j'ai vu qu'on pouvait aller à gauche, mais les stands sont bien en dessous, les premières épreuves terminées en 4,57, ça fait plaisir, du coup, il y avait cinq courses, bon, ma conduite n'était pas exemplaire, allez, hop, tac, on est parti, du coup, sur Azaz Village 2 en deux tours, bien, 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 le retour de l'Azaz Village, j'ai la console qui craque, la PS5 qui craque dans tous les sens, à cause des températures basses que génère la console, il a les températures chaudes de la pièce, le plastique, il craque un peu, d'ailleurs, la PS5, je les nettoie quasiment tous les mois, du moins, j'enlève les plaques, qui s'enlèvent très facilement, une fois qu'on a compris comment elles s'enlèvent, nettoie les plaques, tu démontes les ventilos, tu les remets, ça ne fait pas sauter la garantie, parce que c'est des pièces extérieures, voilà, un petit nettoyage rapidement des plaques, et du moteur, du ventilateur, tout est bon, monsieur Rose, comme toujours, hop là, un virage surprenant, monsieur Lambert et monsieur Morse, encore des américains devant, il n'y a pas de rattrapeage automatique, je n'ai pas l'impression, comme je vous le disais, il n'y a que sur les lignes droites, qui peuvent nous rattraper, mais vu que je l'ai maxé, je ne suis pas forcément avec un coût avantage, alors le premier était à 7 secondes, deuxième tour, deuxième tour, 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 on a bien pris le virage, ça fait plaisir, ah ben c'est que la voiture, ah ben c'est que la voiture, bizarre ouïde là, sorte de DeLorean, mais ce n'est pas la DeLorean, c'est vraiment bizarre, on dirait une autre ville, c'est très très bizarre, on dirait l'avant de la Ford GT, mais non, ce n'est pas le cas, on se met un peu en première personne, oh allez, avec un comptoir bien rouge, sensation de vitesse, ça fait un gros son en plus là, pour passer une vitesse, ça fait un bip, je ne sais pas si c'est la voiture, je pense, oui c'est la voiture, ça me demandait s'il y avait, quelque chose de bizarre, mais non, vous voyez, à première personne, ça se conduit bien, il n'est plus suffisamment dégagé, à l'avant, et une barre brise, qui permet de voir un peu les virages, sachant qu'on peut régler la vue, à l'intérieur des voies de chure, dans les paramètres, moi je l'ai réglé, à peu près de manière optimale, mais c'est très plaisant, à conduire en première personne, ça c'est garanti, et bien, hop, vous avez prévu de terminer, il nous restera encore, du coup, deux championnats, avant de passer en difficulté, supérieure, ça risque d'être un peu plus, difficile, et tant mieux, parce que rouler sur les adversaires, en débutant, ça va un moment, quoi, allez, Fuji, International Speedway, en trois tours, et elle est partie, let's go, let's go, j'arrive trop vite, je suis désolé, j'arrive comme un gros boulet de canon, c'est vrai, c'est vrai, c'est le circuit, non, non, mais freine pas en plein milieu, c'est pas vrai, Léon, oh là là, les refs, tu vois des mots, tu tapes tes références, c'est ouf, alors du coup, qu'est-ce qu'il fait, Amato, Kubo, non, celui-là, ok, il reste donc le deuxième, le premier, à doubler, ah, on a un tour, ça aurait été un challenge, quand même, on va arriver au deuxième tour, on n'aura plus qu'à doubler le premier, ah du coup, c'est ça, chose gaffe à ne pas me sortir, on arrive quand même à 240, bah vas-y, rentre-moi dans le derrière, je t'ai rien demandé, il m'a clogué ce mec, elle est quand même puissante, mais je me demande vraiment ce que c'est, je me demande bien, mais du coup, on est premier, je décide, de vous retrouver, en fin de circuit, on se retrouve du coup, en fin de circuit, troisième tour, donc le dernier tour, avec, pas mal de secondes d'avance, sur le deuxième, il ne s'est rien passé, pour le coup, je me suis fait quelques frayeurs, mais pas sorti de piste, mais tout va bien, du coup, on est à la troisième épreuve, c'est ça, il nous en reste encore deux, c'est pas facile, vraiment, de faire plusieurs épisodes à la suite, parce que c'est pas le même type de gameplay, il y a une sorte de somnolence, qui se met, parce que du coup, c'est des jeux de conduite, et c'est différent des jeux d'action, et les jeux de véhicules, sont un peu plus difficiles à tenir, qu'un jeu, où ça bouge beaucoup, on est parti, du coup, je disais, ça bouge beaucoup, et on reste dans le bain, je suis désolé d'avoir tapé dans le micro, et on est parti sur le circuit de la Sardaigna, en piste B, elle est vraiment puissante, c'est un circuit différent du celui qu'on avait fait, il n'y a pas assez longtemps que ça, là c'est rose, on est sur les hauteurs du circuit, il y a quand même trois tours, j'arrive à fond, c'était chaud, très sympa avec les éoliennes, qui passent dans le soleil, il y a partout des éoliennes, non, j'ai failli sortir, je me tape des esquives, parfois, parce qu'ils freinent dans un virage, où il n'y en a pas besoin, donc il reste Wharton et Hupp, 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 qui sont partis devant, je trouve qu'il est très bien ce circuit, comme je l'utilisais, c'est quand même un très bon circuit, on est en circuit croisé du coup avec le premier, on allait plus loin, on avait le même type de descente, mais en haut, je vais vous le montrer, on arrivait par la droite, là-bas, et on passait directement sur le chemin de gauche, on est en circuit croisé, et là, c'est le petit circuit, voilà, la sortie de piste est prévue, je l'ai vu arriver, j'aurais dû mettre, néanmoins, les feux de, les feux de danger, les feux de détresse, les feux de danger, n'importe quoi, je trouvais pas le nom, oh, je sais plus conduire, c'est pas vrai ça, je sais même plus prendre les vières, oh, je suis déconcentré, là, pour l'instant, sortie de piste, essayé, je suis dans le mal, donc toujours la même voiture qui est devant, oh, voilà, le barotari, Mazda, c'est le Mazda peut-être, très bizarre, notre démarche de sponsor, ça doit être une Mazda, il y a que des Mazda au choix, il y avait ce véhicule là, qu'on a déjà, et l'autre, il y en a peut-être encore un autre, et le véhicule spécial derrière nous, franchement, le véhicule est maxé, mais tu tournes un coup de jeu stick, la voiture, elle est vive, elle est vénère, bas. « C'est bizarre, ça va être, tu es en возможность, tu es en face pas, En vrai, je pense que certaines personnes ont du mal à supporter ma voix, je pense. Mais dans ce cas-là, mettez le son pas fort ou ne regardez pas, tout simplement. Donc c'est la RX 570, la deuxième à la voiture spéciale, d'accord. Donc c'est bien une ma star. Il nous reste une cinquième épreuve. Alors on est parti sur la dernière épreuve, donc le Autopolis International Racing Course. Trois tours. Deux tours. C'est quand même assez long. Allez, on va essayer de bien jouer. D'accord. Ceux qui jouent mal. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sorties de route sur ce circuit, on se rappelle. Quand même. T'as raison. Roule à 60. Il m'a saoulé, je vais le pousser. Ah, ça m'énerve, les gens qui ne roulent pas. Même dans la réalité, ça m'énerve, les gens qui ne roulent pas. Les gens qui roulent en ville à 30 alors que c'est marqué 50. C'est déconner. C'est déconner. Après, vous vous plaindre. Après, les gens se plaignent qu'il y a des accidents. Si les gens ne respectent pas les vitesses écrites, ce n'est même pas la peine. Si on vous dit 50, c'est 50, ce n'est pas 40, ce n'est pas 30. Si on vous dit 80, ce n'est pas 70, c'est 60. Si vous voulez rouler à 80, votre voiture roule à 75 en vérité. Parce que du coup, tous les compteurs de vitesse sont trafiqués et vous roulez 5 kmh en moins par rapport à ce qui est indiqué sur votre compteur. À part les compteurs numériques. Tout ce qui est compteur analogique ou aiguillé, c'est trafiqué. Ça se voit avec les applications de GPS. Ce n'est pas la même... Ce n'est pas la même kilométrique marquée. Il y a un écart entre 5 et 7. Du coup, si c'est 80, je roule à 85, 87. Parce qu'en réalité, je roulerai à 80. Aiguillage kilométrique n'est pas bonne. Du coup, on roule au-dessus. Voilà, petite parenthèse sur les personnes qui roule doucement. Ce qui va de même pour les personnes qui roule trop vite. Il n'a aucune utilité. Surtout, des fois, c'est pour nous doubler et pour tourner à la prochaine sortie. Allez, fin de ce dernier tour. On y arrive. C'était sympathique. Tiens, la Mazda fait vraiment le café. Une petite sortie de route, quand même. On est en train d'admirer les paysages. Ce que c'est un peu le feu-ci des jeux de course, c'est qu'on n'a pas tant d'admirer les paysages et on roule à pleine balle. On parle dans les Open World où tu as le temps, mais les jeux de course comme ça, bah... Je ne apprécie pas trop les décors. Voilà, c'est gagné. C'est GG. Et je n'ai même pas fait ma miniature. J'ai en profité pour la faire sur ce cercle. Pour l'on vient d'y penser. Et bien voilà, j'espère que ce 14e épisode, ce 14e championnat, vous aura plu. Très sympathique. Ça fait plaisir. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit like, à vous abonner, à commenter, et puis à activer la cloche. Ça fait plaisir. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous retrouve à très vite. Ciao !